... Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette édition du soir sur Bene Business 24. Examen du brevet d'études du premier cycle BEPC. Les candidats inscrits pour la session des malades composent depuis lundi. 11 centres sur le territoire national abritent les compositions dont le CEG Sainte-Rita se place ici à Cotonou. La dépression, une maladie qui se caractérise par une grande tristesse, un sentiment de désespoir, une perte de motivation, c'est un trouble qui peut être à la fois biologique, psychologique et social. Les menstruations caractérisées par un écoulement sanguin périodique appelée règle peuvent être source de gènes. Elles ne permettent pas aux filles de suivre convenablement les cours, hygiène menstruel et maintien des filles à l'école. On en parle dans ce journal. En attendant, on n'ouvre pas cette brève. Le 30 juin est déclaré par l'Assemblée générale des Nations Unies Journée internationale des astéroïdes. L'institution de cette journée permet de commémorer l'explosion de Tunguska en Sibérie, survenue le 30 juin 1908, et de sensibiliser la population au risque d'impact d'astéroïdes. Les objets géocroiseurs, astéroïdes et comètes sont des objets astronomiques dont l'orbite les mène près de notre planète et représentent des menaces potentiellement catastrophiques. Selon la NASA, plus de 16 000 astéroïdes géocroiseurs ont été découverts. L'impact de l'astéroïde qui s'est écrasé à Tunguska en Sibérie le 30 juin 1908, reste le plus grand enregistré à ce jour. Ils sont au nombre de 70 et n'ont pas pu composer lors de la session normale de l'examen du BEPC pour cause de maladie. Mais heureusement, une chance leur est encore donnée de plancher pour arracher le précieux sésame qui leur ouvre les portes du second cycle. La session des malades du BEPC a démarré lundi dernier sur toute l'étendue du territoire national. 11 centres sont retenus pour abriter les compositions. Une équipe de notre rédaction s'est rendue au CEG et s'interita. Suivons ensemble comment s'y déroulent les épreuves. Il y a un seul centre de composition par département pour cette session de remplacement du BEPC. Pour le compte du littoral, c'est celui-ci qui est retenu pour abriter le déroulement de la phase écrite des épreuves de la session des malades, avec à l'intérieur une seule salle pour les candidats. Déjà à cette heure, nous avons reçu les suivants de salles, les deux suivants de salles, plus juste une seule salle. On attendait cinq candidats, trois de la série MC et deux de la série ML. Nous avons eu les cinq. Donc c'est 100% de ce qu'on attendait. Cinq candidats venus profiter de la seconde chance qui leur est offerte pour obtenir leur brevet d'études du premier cycle. Lorsqu'il s'agit de se prononcer sur la qualité des épreuves, les avis sont unanimes sur la matière casse-tête de cette composition. En général, ça a été abordable. Le plus qui m'a donné plus de soucis, c'est l'histoire géographique. Ça fait de mon mieux quand même. Les épreuves étaient abordables. Et celle d'histoire géo, c'est celui-là qui m'a posé un peu de problème. La session de remplacement de cette année se déroule dans onze départements sur les douze que compte le Bénin. Cela est dû à l'absence de malades dans le département des collines. Les résultats d'admissibilité de la session normale et de la session de remplacement seront proclamés le même jour, soit dans moins de deux semaines. Intéressons-nous à ces moments difficiles qui surviennent à tout âge dans la vie. Un deuil, par exemple, la perte d'un emploi, des problèmes d'argent, un manque d'affection, un divorce ou encore une rupture sentimentale. Ce sont des situations inhérentes à la vie et personne n'en est à l'abri. Mais face à ces événements, il y a une maladie qui guette si l'on y prend garde. Il s'agit de la dépression, un trouble mental qui affecte les comportements. Quels sont les facteurs à risque et la prise en charge appropriée ? Éléments de réponse dans ce reportage. La dépression peut être à l'origine de toutes les pathologies mentales. Très répandue, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, la dépression toucherait près de 300 millions de personnes dans le monde. Une personne sur cinq connaîtra un épisode dépressif au cours de sa vie. Lorsqu'un être humain tombe dans une dépression, il a l'impression d'être dans un gouffre. Il éprouve le sentiment de culpabilité. Il se sent prisonnier d'un univers où rien n'a de sens. Tout ce qui l'entoure suscite en lui de l'angoisse. Généralement, les dépressifs perdent le goût de la vie. Ils se heurtent à plusieurs facteurs de risque. Il y a des personnes qui fonctionnent avec des attitudes, avec des pensées qui sont déjà en disposition de conduire à la dépression. Il y a des personnes qui ne viennent pas à la dépression par ce processus, mais qui sont secouées par un événement traumatique. Les troubles sexuels sont aussi remarqués dans les cas de dépression. Les gens peuvent avoir des dysfonctionnements sexuels, aussi bien les femmes que les hommes. Il y a les cas de suicide. Les idées de suicide ou les tentatives de suicide qu'on retrouve majoritairement dans les cas de dépression. La plupart des dépressions qu'on rencontre, il y a toujours une idéation suicidaire. Il y a toujours une envie de quitter la vie, de se donner la mort. Et là, c'est des urgences psychiatriques et des urgences médicales. La dépression n'est pas une fatalité. La preuve, ici, au Centre national hospitalier universitaire de psychiatrie de Cotonou, il existe un important arsenal thérapeutique pour soigner les dépressifs. Généralement, les parents, quand ils viennent, ils croient que leur enfant ne peut plus être jamais guéri. C'est faux. La maladie mentale se traite correctement et se guérit. Dans la chaîne des habitudes de soins dédiées aux patients, la psychologue clinicienne procède au diagnostic du mal dont souffre le patient pour l'aider à en guérir. Au cas où la personne affectée tente désespérément de se donner la mort, la prise en charge intervient. On doit forcément passer par un internement où on pourrait dire une hospitalisation, une surveillance et une proximité avec la personne, l'écouter, rassurer et rechercher dans son environnement les personnes qui peuvent l'aider à retrouver un certain goût à la vie. Il y a des activités artistiques et des activités thérapeutiques qui accompagnent les personnes en difficulté et qui leur permettent aussi de se sentir encore plus en confiance et de continuer le cheminement de la vie. Pas de vie humaine sans une vie mentale équilibrée et épanouie. Un bilan périodique de notre état de santé permet de barrer la voie à toutes les maladies qui nous guettent chaque jour. Faire de l'égalité entre les sexes, une égalité d'ici 2030, tel est l'un des objectifs de développement durable fixés par la communauté internationale. Cependant, les monstrues permettent-elles aux filles de suivre convenablement les coûts ? Aïcha Toulsalifou nous répond non. Cet activiste défenseur des droits des femmes propose ici des solutions pour pallier ce phénomène. et permettre aux filles d'éviter l'absentéisme. On l'écoute au micro de Rodrigue Babaguito. Dans les écoles, les conditions ne sont pas favorables aux jeunes filles pour leur permettre d'adapter une bonne hygiène menstruelle. Parce qu'il y a les toilettes qui ne sont pas adaptées à leurs besoins, il y a les toilettes qui sont sales, il y a le fait qu'elles n'arrivent pas à changer les serviettes quand elles sont en menstrual, alors que généralement, on doit la changer au moins trois fois par jour. Donc du coup, il y a déjà le décalage de midi qui est là. Il y a aussi des filles qui n'ont pas assez à de l'eau, potable, qui fait qu'elles n'adoptent pas une bonne hygiène menstruelle. Il y a des filles qui ne supportent vraiment pas ces conditions-là quand elles sont en menstrual ou il y en a qui n'aiment pas rester dans cet état-là. Du coup, il est préférable de rester à la maison pendant les cinq jours quand on est en menstrual. Donc vous imaginez, cinq jours, cinq jours, cinq jours, ça peut avoir une repercussion sur le rendu scolaire qui fera que les filles vont abandonner à la suite. Je dis aux gouvernants, aux parties prenantes, aux associations de vraiment militer pour que les filles puissent avoir assez aux moyens de protection sanitaire quand elles sont en menstrual. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de lutter pour l'accès à une éducation inclusive pour les filles. Mais selon l'UNICEF, une fille sur dix manque les coûts quand elles sont en menstrual. Donc vous imaginez, nous en sommes à une fille aujourd'hui. À combien serions-nous demain? Donc du coup, le gouvernement peut installer des produits sanitaires dans les écoles et des toilettes qui sont adaptées aux besoins des filles. Les toilettes adaptées aux besoins des filles veut dire avoir assez à de l'eau et du savon, pouvoir se nettoyer quand elles sont en menstrual. Créer peut-être au sein de chaque école une petite association de jeunes, que ce soit jeunes filles ou jeunes garçons, pour prendre soin de ces toilettes-là et ainsi inculquer les valeurs de citoyenneté déjà à ces jeunes-là. Quels sont les autres sujets qui ont fait l'actualité au Bénin ces dernières 48 heures? Voyons cela dans ce condensé réalisé par Nadej. On l'a laissé en née. 1.667,1 milliards de francs CFA de ressources intérieures du budget général pour 2022 contre 1.428,8 milliards de francs CFA en 2021. Le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Romualdo Wadaï, a présenté aux députés les perspectives économiques et financières de l'État pour la période 2022-2024. Les dépenses du budget général vont connaître un taux de progression moyen de 9,7% sur la période 2022-2024. Selon le rapport présenté à la plénière par la Commission des finances et des échanges qui a étudié les différents documents budgétaires, on retient que la politique de mobilisation de ressources va se focaliser sur la sécurisation des ressources collectées, l'élagissement de l'assiette fiscale et la promotion du civisme fiscal. Une centaine d'apprenants dans plusieurs corps de métier, électricité, bâtiments, techniques de montage et de maintenance, d'équipements, d'énergie, solaire, photovoltaïque, menuiseries, aluminium suivent depuis quelques jours des modules de formation pour le renforcement de leurs capacités. À l'issue de cette formation, ils pourront accéder à de nouveaux marchés par la qualité de leurs productions et ainsi améliorer leurs revenus. Ce renforcement de compétences, initié par le gouvernement, est un volet du projet Assurance pour le renforcement du capital humain Arche. 7000 artisans béninois sur toute l'étendue du territoire national vont bénéficier de ce projet. Le retour des biens culturels aux pays africains est au cœur d'une réunion qui se tient à Cotonou. Il s'agit d'une première réunion du comité régional de suivi du plan d'action 2019-2023 de la CEDEAO. Selon Blaise Diplodjomont, représentant résident de la CEDEAO au Bénin, l'objectif de cette rencontre est d'examiner le niveau de mise en œuvre du plan d'action plus de deux ans après son adoption par les chefs d'État et de gouvernement. Il sera aussi question de définir de nouvelles stratégies afin de booster le processus de retour des biens culturels dans le pays d'origine. La première phase de l'opération de récupération des malades mentaux errant dans les villes du Bénin au titre de l'année 2021 a démarré à Cotonou. Selon la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, l'opération initiée depuis 2019 a pour but de restaurer la dignité de ces personnes souvent oubliées dans les rues. C'est la fin de ce journal, disponible sur le site web de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à tous de nous avoir suivis. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada